Juste avant le tour de parole libre, il reste un point à faire sur la communication. Donc la commission communication, les personnes qui sont rapporteurs de cette commission sont invitées ici à la tribune à venir prendre la parole. Pendant ce temps, vous pouvez vous inscrire pour le tour de parole libre. Je vais passer avec mon joli petit chapeau coloré pour la caisse. Merci. La caisse pour la logistique. Caisse de solidarité pour acheter à manger et à boire. Mais l'utopique, c'est la réalité de demain. Si personne n'y pense aujourd'hui, rien n'y pense qu'on l'envoie demain. Et on est en train de se faire empobrer d'un système qui nous impose des modes de consommation, des modes de vie qui normalisent les centres-villes par des franchises. Le petit charcutier doit fermer parce qu'il y a une grosse surface. On marche sur la tête. On est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Il y a des problématiques économiques. On nous dit que nous, on est un trouble à l'ordre public ici parce qu'on nous envoie les CRS au nombre. Mais je suis sûr que vous qui êtes de BFM, les effectifs, proportionnellement parlant, sont beaucoup moins importants à la brigade financière. On se paye toutes les magouilles qui se passent dans les immeubles qui nous entourent. En ricochant sur des paradis fiscaux. Est-ce qu'il y a des policiers formés à traquer ce genre de délinquance en col blanc ? Et nous, avec Tam Tam, on nous piétine nos temps ? Je trouve que c'est quand même étrange. Alors qu'on leur fait peur, qu'est-ce qu'il se passe ? Des mecs, sur les autres, ils ont récupéré une chose. Les personnes qui étaient à la dernière... Ils ont arraché des tentes aujourd'hui. C'était des tentes qui n'étaient pas montées en fait. Donc légalement, ils n'étaient pas dans leurs droits. Après, on a commencé à nourriture. Voilà, donc aujourd'hui, on fonctionne avec des couvertures de survie. Et on nous a rapatrié de la nourriture, des boissons. Il y en a pour tous ceux qui ont envie de participer à l'action. Alors venez, s'il vous plaît. On a besoin de toute la population. C'est un mouvement collectif. Donc nous devons nous organiser au mieux. Je sais qu'il y a des voitures, si et là... Il y a un chacun avec une vision des choses, des sociétés actuelles telles qu'elles fonctionnent. Donc on est là pour partager et du coup, faire avancer les choses, mais ensemble. Marcus propose d'être référent par rapport à ça et de s'organiser avec lui. C'est pour ça que plus on sera, plus on sera. Et plus on sera crédible. Donc Marcus, je vous disais que si Serge vient, démocratie réelle, vient. Point, point, point. Personne s'il vous plaît, alors la personne s'il vous plaît, 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 la personne s'il vous plaît. Demandez à voir un avocat. Il y a des personnes à gauche et à droite qui ont des numéros. Si vous voulez un numéro, vous n'avez pas à venir voir, on est à gauche. Ne signer aucune déclaration et ne déclarer rien avant d'avoir vu un avocat sur votre identité, bien sûr. Ne posez bien sûr aucune résistance. Surtout, ne pas répondre à tout type de provocation. Et qu'on trage un agent, ça va très vite. C'est-à-dire des couillons, des bêtes, ne soient pas idiots. Et vous pouvez hériter d'un outrage à agent. Donc, on reste pique, pacifique, les policiers, eux aussi en nomade, qui se sont engagés pour défendre l'ordre et la justice. La plupart du temps, ils passent du temps en termes de la répression sur des gens qui sont en souffrance économique, financière ou simplement sentimentale. Et ils ne sont pas là pour faire du chiffre et de la vente. Donc, les gendarmes qu'on a, ce sont des militaires. Ça peut trouver aussi qu'il y ait des gens qui ont une formation autre que les policiers. Donc, quand on arrive dans les commissariats, ce n'est pas les mêmes. Et je vais juste terminer en disant que dès que vous savez où vous êtes dans quel commissariat, envoyez un SMS pour vous dire où vous êtes, si ce soit à l'avocat, ou aux autres personnes-là. Si il y a quelqu'un autour de vous, je crois avec ça. Juste par rapport à ce soir, effectivement, l'important, c'est de tenir. De rester de toute façon, c'est ça que l'un maximum juste pour rester. Pour le génocide de tante, Vélix. Mais si jamais la victoire qu'il y soit, c'est quand même essentiel et nécessaire, c'est pour qu'on va se faire les fiseurs. Je suis fou de ma gueule. Ça arrête ici, mais on va en faire maintenant. T'as pas entendu ? Je sais bien qu'on va se faire dégager dans un accord de CRM. C'est pas grave, on reviendra demain. Et puis, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même des gens qui se font ce qu'on question, qui sont un peu critiques. Juste pour terminer, on parle de ça, mais n'ayons pas peur. Parce que le but, c'est ça, c'est qu'on ait peur. N'ayons pas peur, on reste là, on est dans notre droit. On jouit de notre liberté d'expression. Et ça fait du bien de jouir de salivarité d'expression, n'est-ce pas ? Et je termine vraiment. Pardon. C'était pas drôle. Juste pour dire que devant un réveil total, il y a également à peu près le même nombre de camions de police, avec des barrières. C'est juste pour vous dire, les indignés, d'ici d'ailleurs, bienvenue dans le parc d'attraction de l'indignation globale en France. Car demain, on reste de 7h à 10h, mais après, ça va être tendu de trouver un consensus pour les actions. On fait une action devant BNP Paribas pour dire coupable, coupable, on va chez Total, on va devant McDo, on va où ? Entre midi et 14h, vous avez, allez, 100 000 personnes. Et je suis pas né à Marseille. 100 000 personnes qui sont là, qui mangent un McDo, qui passent, des curieux. Tiens, qu'est-ce que c'est, les indignés, qu'est-ce qui se passe ? Donc on a dit, toute la nuit, 7h à 10h, midi, 14h, en fait, on reste là, on occupe la défense, on bouge pas. Je suis assez d'accord, tout ce qu'on risque, c'est quelques bosses, des 4 heures de garde à vue, donc on n'a pas peur de se faire embarquer par les flics, ils peuvent nous embarquer toutes fois qu'ils veulent, ce qui compte, c'est qu'on revienne le lendemain matin. j'aime pas le fait que ce mouvement demande de l'argent s'il y a des gens qui veulent nous apporter de l'argent pourquoi pas, s'il va pas aider autrement qui ont beaucoup de temps, qui donnent de l'argent mais l'idée qu'on demande de l'argent ça me plaît pas et en plus pour la nourriture il y a vraiment plein d'autres moyens d'en trouver que de l'acheter, on peut recycler on peut demander à autre genre de nous apporter de la soupe chaude des choses comme ça et on a déjà beaucoup de nourriture ici ce soir trop pour la manger tout ce soir on risque d'avoir des problèmes avec la police ce soir donc il faut qu'on en stocke une partie dans un appartement pour la ramener demain et on n'a pas acheté de nourriture par contre ceux qu'on pourrait acheter ou récupérer mais ceux qu'on a vraiment besoin c'est de la couverture, de vêtements chauds c'est de caouer pour ceux qui n'ont rien des choses comme ça pour les gens qui restent ici mais de la bouffe on en a assez et les poubelles elles sont pleines de mousse on a des moyens d'en trouver on a fort, on a fort, on a fort on a fort, on a fort on a fort, on a fort, on a fort ça arrive deux jours on a fort et il va falloir comment, bon il faut le numéro de l'avocat son nom, tout ça juste après l'AG, c'est à dire maintenant je vais faire l'atelier que j'ai fait juste la même chose que ce matin pour ceux qui étaient là mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là et qui sont là maintenant ou qui récapitulent tout ça parce que c'est le nom comment on peut faire pour résister tout ça, tout ça tout ce qu'il faut savoir sur l'arrestation comment se comporter, que faire qu'est-ce qu'on doit signer, pas signer, machin c'est important, le numéro d'avocat il faut l'avoir si on finit en garde à vue, on pourra l'appeler sinon on n'a pas d'avocat, on a un commis de piste donc voilà, je vous invite à venir à cet atelier et qui est très important parce que cette résistance, le fait de la filmer et le fait d'agir en justice après mine de rien, c'est une des bases de nos actions parce qu'on finit toujours par se faire arrêter parce qu'on est sur la main publique c'est ce qu'on fait depuis longtemps donc c'est bien de profiter de l'expérience accumulée de se faire arrêter tout le temps, comme moi ça ne soit pas facile pour les forces de lente de faire ce qu'elles veulent pour qu'on puisse résister pacifiquement dans le cadre de ce qu'on fait dans ce mouvement-là et que ça se passe bien, voilà donc je vous invite à venir tout de suite je ne sais pas, là et on balance l'atelier résistance, pacifique et arrestation voilà Est-ce qu'on propose une date pour la prochaine AG ? Sous-titrage ST' 501